OK, Caillou. Prenons à gauche et rentrons à la maison. D'accord. Et papa, le premier à la maison! Attention, Caillou. Il y a des mauvaises bosses là-bas. Quoi? Caillou! Bonjour, Caillou. Je suis Docteur Nguyen. On va prendre une radio rapide de ton bras, d'accord? Eh bien, Caillou, hélas, ton bras est cassé. Il devra rester dans un plâtre six semaines. Six semaines! Bien. Je suis en train d'enrouler ces bandes autour de ton bras avant le plâtre et ainsi tu n'auras pas mal. Il ne faudra pas bouger jusqu'à ce que cela sèche. D'accord, Caillou? Sinon, ça ne marchera pas. C'est tellement lourd, là. C'est très bizarre. Ca va être gênant pour un jour ou deux. Mais vraiment, c'est la seule façon de guérir ton bras. C'est très bizarre. Sous-titrage ST' 501 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 Ce garçon sur la planche à roulettes me rappelle mon accident, grand-mère. Est-ce que tu veux m'en parler? Peut-être que tu te sentiras mieux. Léo m'avait offert une planche à roulettes pour mon anniversaire. J'étais impatiente de l'essayer, mais maman a dit d'attendre d'avoir des protège-genoux et poignets. Avais-tu aussi besoin d'un casque, Caillou? Oui, j'avais déjà mon casque de vélo. J'étais trop excitée pour attendre. Alors j'ai mis mon casque et je suis allée dans le jardin. J'ai mis la planche au haut du chemin et j'ai essayé d'aller un peu plus vite. La roue a heurté une pierre et la planche m'a projetée. J'ai tendu la main et je me suis cogné le poignet par terre. Qu'est-ce que tu as fait? Je pleurais et je tenais mon bras et j'ai été voir maman. Oh, Caillou! Qu'y a-t-il? Tu t'es fait mal au poignet? Je suis tombée de ma planche! Caillou, je t'avais dit d'attendre. Désolée. C'est pas grave. On va aller arranger tout ça. Maman m'a amenée chez le médecin qui m'a dit que je m'étais foulée le poignet. Ce n'est pas cassé, mais c'est douloureux, grand-mère. Oui, ça fait mal, Caillou. Je me suis foulée le poignet une fois aussi. Étais-tu sur une planche à roulettes, grand-mère? Non, Caillou. J'ai glissé sur de la glace. As-tu eu une attelle comme moi? Oui, Caillou. J'avais mon bras dans une écharpe pour quelques semaines, jusqu'à ce que tout aille mieux. Merci, grand-mère. Ça va mieux maintenant. As-tu utilisé ta planche à roulettes depuis, Caillou? Non, grand-mère. J'ai beaucoup trop peur de tomber. Mais si tu portes tes protections, tu peux t'entraîner et tu ne te blesseras pas si tu tombes. Oh, ça a l'air tellement amusant. J'aimerais avoir ton âge, Caillou. Je voudrais vraiment apprendre à faire de la planche à roulettes. Mon Dieu, mes bras m'en tombent. J'ai dû pousser Mousseline cent fois sur cette balançoire. Et si nous mangeons donc tous une banane, nous aurons sûrement plus d'énergie. Alors, Caillou, que disais-tu à grand-mère? Quand je suis tombée de ma planche et me suis blessée. Caillou a encore peur de faire de la planche à roulettes. Mais ça a l'air tellement amusant. Oui, vraiment. Quand j'étais jeune, j'avais une paire de patins à roulettes. Je suis tombée beaucoup, mais j'ai continué jusqu'à ce que je ne tombe plus. C'était mon passe-temps préféré. Tu devrais peut-être essayer à nouveau, Caillou. Oui, je vais le faire. Mais je vais porter toutes les protections cette fois-ci. De retour à la maison, Caillou a mis son casque, ses genouillères et ses protèges-poignets. Vas-y, Caillou! Oh, Caillou! Ça va? Ça va, maman. Je suis protégée! Essaye encore. Tu y es presque. J'ai réussi! C'était la journée du sport à l'école et Caillou était impatient de commencer. Toute sa famille était venue le voir concourir. Bien, les enfants, la course va commencer. Alignez-vous à vos marques. À vos marques. Prêts? Partez! Caillou jaillit de la foule. Il était en avance sur les autres. Oh! Oh non! Caillou a laissé tomber son oeuf! Caillou a essayé encore de garder son oeuf en équilibre. Mais il n'y arrivait pas. Oh non! Caillou! Tu y arriveras. Continue, Caillou. Vas-y doucement, lentement et stable. Caillou, zoom! Alors qu'il pensait que tout était fini, Caillou décida de ne pas abandonner. Caillou a atteint la ligne d'arrivée et il était très fier de lui. Alors que ses amis le soulevaient en l'air, Caillou se sentait si heureux. Il a compris que c'était la participation qui comptait. J'ai réussi! J'ai réussi! Tu as si bien fait dans la course, Caillou! Pas aussi bien que toi, Clem. Tu étais si rapide! Je n'ai pas pu te rattraper! Merci, Caillou. Mais tu es gagnant aussi. Tu as fini la course. Même si c'était dur, tu as continué. Wow! Merci! Je me suis bien amusée! Félicitations, Caillou! Maman, papa, regardez ce que j'ai eu! Très bien, Caillou! On savait que tu y arriverais. Très bien! Quoi d'autre? On dirait que Rosie est fière de son grand frère. Hé, Caillou! Attends! Regarde! Ils vont faire la sélection pour le football demain après l'école. Tu veux y aller? Oui! Caillou a le ballon. Il est près du but. Il tire et marche! Super tir, Caillou! Merci, papa. Je serai le meilleur footballeur de tous les temps. Ne nous oublie pas quand tu deviendras une star. Allez, Caillou! Beau travail, Caillou! C'est ce qu'il faut pour remporter le trophée du championnat la semaine prochaine. Oh! Caillou, je suis là! Comment as-tu manqué, Sarah? Oh! Tu m'as vu, papa? J'ai passé le ballon très loin à Sarah, mais elle a raté! Eh bien, Caillou, faut encore essayer et peut-être la prochaine fois, elle marquera. Mais je veux gagner! Et tu le peux, Caillou. Mais la seule façon de le faire est de travailler ensemble, en équipe. Vas-y, Caillou! Youpi, Caillou! Allez, Sarah, tu vas y arriver! Ah! 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 Penalty! Hé, ça va, Caillou? Ah! Oui! Je ne pourrais pas tirer le penalty. Sarah, tu devrais le tirer. Mais si je rate encore, Caillou? Tu l'auras, Sarah! Je réussis, Sarah! Et le trophée du championnat revient au bois vert! Caillou, Caillou, Caillou! Caillou, Caillou! Sous-titrage ST' 501